Biondo, l'enfant saussier, c'est une histoire vraie, relatée dans un livre et reprise à travers un film. À 30 ans, Cossi est nommé préfet d'un département où il a vu le jour et qui devrait en même temps être témoin de sa mort. Dans son village d'origine, les enfants saussiers, noms qu'on lui avait attribués, n'ont pas le droit de vivre. Mais grâce aux religieuses et autres généreux, Cossi fut adopté et grandit dans une nouvelle famille à l'abri de tout besoin. Son histoire qu'il y aurait vient de lui être racontée par sa mère adoptive alors qu'il s'apprêtait à rejoindre son nouveau poste. L'une de ses principales missions est maintenant la lutte contre l'infanticide, phénomène auquel il a échappé 30 ans plus tôt. Le 8 novembre 2018, le contenu de ce film et du livre a été présenté au peuple béninois à Cotonou. A-t-elle accouché ? Quel est le cesse de l'enfant ? Elle a accouché d'un gros garçon, mais c'est un vrai mangeur d'homme, un biondo. Un enfant saussier ? S'exclama une autre femme. Un mangeur d'homme, s'écria-t-elle à nouveau. Un vrai mangeur d'homme avec une dent comme ça. Alors, lorsque vous lisez ce roman, vêtu de sentiments hautement humanistes, ce roman offre des images pathétiques comme la séquence que je viens de lire, dramatique et tragique sans exclut une certaine dose d'humour qui n'atténue pas la cruauté du sort réservé à l'enfant dite sorcier. Le roman, répati en quatre parties au chapitre inégaux, se lit dans une langue élégante, délestée de toutes ses conlocutions à des seins pour toucher la sensibilité profonde du lecteur, avertie à la cause de l'enfance. Alors, le phénomène des enfants sorciers et la mutilation génitale féminine trouve dans ce roman une unité car on ne saurait détacher la condition de l'enfant de la condition féminine. L'auteur de ses œuvres, à nom, Pierre Clavet Tosso, inspecteur des douanes à la retraite et précédemment directeur des douanes et droits indirects. Son livre, Biondo, l'enfant sorcier, édité par les éditions Waziza et le film réalisé par Prince Ogo Djobi et dans lequel ont joué des acteurs béninois, ont reçu les félicitations de l'autorité ministérielle. Je voudrais, au nom du ministère, au nom de tous les enfants déshérités du Bénin, au nom des organisations qui accompagnent l'œuvre de réhabilitation, pour le mieux-être de ces enfants, je voudrais sincèrement remercier M. Tosso lui souhaiter bonne chance et lui garantir que le ministère sera à ses côtés chaque fois qu'il en fera la demande. En mettant ses œuvres sur le marché, l'objectif de l'auteur est bien défini. L'enfant d'hier est l'adulte d'aujourd'hui et c'est l'enfant qui fait l'humanité. Si nous tuions un enfant, nous aurons tué l'humanité. Notre objectif, c'est de contribuer à l'éradication progressive de l'infanticide. Ceux qui s'adonnent à ces pratiques ne sont pas forcément méchants à la base. Ils ne savent pas qu'il ne faut pas tuer ces enfants parce que depuis des temps anciens, on leur a appris à les tuer parce qu'ils sont désignés comme sorciers. Il faudrait donc qu'on arrête. La lutte ne peut pas être faite par une seule personne, non. Pas par un seul organisme. C'est une lutte qui concerne tout le monde. Cette lutte continue et à coup terme passera par des projections du film dans des zones reculées du Bénin, des séances de lecture et des jeux concours à l'endroit des plus jeunes. ... ... ... ... ... ... ... ...